La COPAR a connu le changement du coordonnateur, qu'est-ce qui vous a fait réagir réellement ? On a réagi en tant que membre du collège des présidents de la COPAR, c'est parce que le parti commun écologiste et d'éthique que je préside est aussi membre de la COPAR. Il s'avère que lors de notre discussion, il était convenu sous l'initiative du président par intérim de la COPAR, Antoine Christoualémo, le président du CODEMA, il a initié une charte à laquelle on devait signer. Et sur cette charte, lorsque je reçois l'invitation, c'était pour une conférence de presse à la salle AOGC. On ne disait pas qu'on devait changer et qu'il n'y aurait plus de coordonnateur général, qu'il n'y aurait plus de coordonnateur par intérim. Mais curieusement, lorsqu'ils se sont retrouvés dans la salle, mon emploi ne devait pas avoir été présent, ils ont signé des documents où on a supprimé le coordonnateur par intérim de la COPAR. Et l'initiateur de ce document, c'est lui qui devenait le coordonnateur général. Alors au départ, comme vous le savez, la COPAR est une association, comment dirais-je, informelle. Pourquoi ? Parce que la COPAR n'a pas de réception ou bien un document légal qui fait de la COPAR un gouvernement de partis politiques. La COPAR n'a enregistré nulle part. C'est de bonne loi que le président Walembo, d'abord sous l'initiative du ministre Philan, du coordonnateur général de la COPAR, il avait demandé que nous élaborions les documents, le règlement intérieur de la COPAR et les documents pour pouvoir légaliser notre plateforme politique. La moindre chose, nous sommes en démocratie. Il aurait fallu que les partis soient d'une manière consensuelle ou par un vote que nous puissions voter. La nouvelle charge, c'est chose qui n'a pas été faite. On a éversé le coordonnateur général sans l'avoir entendu, on ne sait pas qu'elles sont les reproches. La moindre chose, c'est un problème avec un frère, on l'appelle. On l'appelle, vous l'écoutez et puis vous l'échangez. Mais vous faites ça sans insu. Jusqu'à preuve du contraire. Ce qui m'étonne encore, c'est que jusqu'à présent, le PRN n'a pas encore répondu. Ni le président du PRN n'a pas encore répondu. Mais sans insu. Certains vont y répondre. L'UDLC non plus n'a pas encore répondu. Ils vont répondre. Ils vont répondre non seulement sur la charte, les résolutions de la charte, mais aussi concernant les déclarations du président Ouallembo. le changement survenu à la tête de la COPAR est dû à l'incompatibilité du ministre Fila, qui est à la fois ministre et coordonnateur, d'un groupe politique de l'opposition. Vous voyez, c'est là où... Ça, c'est un avis, mais c'est un avis qui me paraît farfelu. C'est un avis farfelu. Vous savez pourquoi ? Au départ, lorsqu'on crée le chef de fuite d'opposition, nous avons été reçus par le secrétaire général de l'IPADES. Il y avait ce qu'on appelait l'opposition constitutionnelle, l'OPC. Nous avons tous été reçus. Mais en ce temps-là, l'IPADES n'avait pas un membre au gouvernement. Mais l'IPADES demandait à la COPAR, le président membre de la COPAR, le parti membre de la COPAR, de réunir Fila parce que le PRL, le ministre Fila est maintenant au gouvernement. Mais lesquels ont pris sa défense ? Ce ne sont pas les mêmes présidents Ouallembo, ce ne sont pas les mêmes Boudicca, ce ne sont pas les mêmes secrétaire général de Libota, ce n'est pas moi Jean-Ebina, ce n'est pas l'UDLC. Nous avons fait bleu contre cette demande de l'IPADES. L'occasion de l'IPADES qu'il fallait réunir Fila parce qu'il était un membre du gouvernement, on ne peut pas être à l'opposition et au gouvernement. Nous avons été à CBT, nous avons préparé à CBT. Mais c'est CBT qui a consacré comme quoi un opposant pouvait être appelé au gouvernement, être membre du gouvernement, mais être lié à la solidarité gouvernementale. Ce n'est pas à CBT que nous avons décidé ça. C'était même l'argumentaire que nous donnions aujourd'hui l'IPADES. Maintenant l'IPADES est un membre au gouvernement qui avait même été sanctionné par l'IPADES au départ et qui est revenu à l'IPADES. Et c'est pour autant Tatima Bela n'est plus à l'opposition ou bien mon grand frère l'honorable Saïe, le ministre Saïe n'est plus à l'opposition, n'est plus à l'IPADES. On ne peut pas vouloir dire une chose de son contraire. Moi je pense à ce qu'il aurait fallu même qu'on appelle le ministre de Filat, le collègue des présidents de la COPAR, les six présidents des partis politiques, ça s'est avec les secrétaires permanents. Voir avec le ministre de Filat, vous le faites. Mais de toute façon le ministre de Filat n'a plus assisté aux réunions de la COPAR. Pourquoi on a créé le poste de coordinateur par intérim ? C'est lorsque le ministre de Filat est allé au gouvernement. C'est lorsque le ministre de Filat est nommé ministre au gouvernement. C'est là qu'on crée le coordinateur par intérim. Ça fait comme une année de ministre de Filat au gouvernement. C'est au sorti de l'élection présidentielle. Donc c'est maintenant que ça pose problème. Il faudra sept ans après que ça pose problème. Et entre-temps il a été candidat. Voyez-vous, je n'ai rien contre, personnellement, je n'ai rien contre le président Walimo, qui a été un grand frère pour moi, ni le président Boudicca, ni le président Mésidi, les trois partis signataires, président signataires de cette charge, qui n'est pas encore passé parce qu'il faudrait qu'il y ait une majorité, ou qu'il y ait un consensus. Je n'ai rien contre ces personnes. Notamment le président Antoine Christouane Lévo. Le problème c'est qu'on a la métaphore. Si bien la porte est ouverte, je demande à ce qu'une personne nous asseoir, qu'on puisse s'asseoir tous, pour voir qu'est-ce qui ne va pas, crever l'abcès. On n'est pas des ennemis. Nous avons œuvré ensemble, on a gagné des batailles politiquement, des avancées significatives au profit d'autres pays, en matière de l'électorale et tout ce qu'on a à faire ensemble. Ce n'est pas le moment de jeter le bébé et l'eau du bain et le bébé. Donc j'appelle vraiment de surcroît, j'exhorte mon grand frère Christo Antoine Walimo, le président du CODEMA, je l'exhorte à plus de la demande de sagesse et surtout à faire preuve de responsabilité. Lorsqu'on est responsable, politique, il y a des services nécessaires qu'on ne doit pas prendre. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous êtes aux affaires, ça veut dire que vous allez imposer à la population. Merci.